Bonjour à tous, c'est Caroline Palma, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading. Alors avec les menaces croissantes de piratage et de vol de données, il est important de savoir comment bien protéger votre compte de trading. Voyons donc dans cette vidéo quelques astuces pour y parvenir. C'est parti ! Décider d'investir son argent sur le marché boursier est un excellent moyen de faire fructifier votre épargne et d'atteindre vos objectifs financiers. En fonction de votre stratégie, vous pouvez être un trader à court terme comme un scalper ou un des traders profitant des petites fluctuations de prix ou un investisseur cherchant à profiter d'actifs sous-évalués au potentiel de croissance prometteur dans le temps. Dans tous les cas, vous devez trouver le bon courtier pour mettre en œuvre votre stratégie et être en mesure d'utiliser les bons outils pour le faire. Plus important encore, vous devez faire appel à un courtier digne de confiance, réglementé, régulé et disposant d'un environnement de trading sécurisé comme ActiveTrades. En raison de l'augmentation récente de vol de données, les traders et les investisseurs peuvent se demander comment protéger leurs données et leurs comptes de trading contre les pirates informatiques. Voyons quelques astuces pour mieux protéger votre compte de trading en ligne. Alors le premier conseil est évident, mais n'oubliez pas de toujours rester vigilant lorsque vous naviguez, lorsque vous faites des achats en ligne, puisque les cybercriminels changent souvent de méthode pour accéder à vos données personnelles pour pirater vos comptes. Faites donc attention à ce que vous faites, à ce que vous recherchez, à qui vous faites confiance et à ce que vous téléchargez. Ne répondez jamais aux emails demandant des informations personnelles, puisque aucune entité légitime ne vous demandera des informations sensibles par des moyens non sécurisés comme un email. Ne cliquez pas non plus sur les liens provenant d'adresses email inconnues et même d'adresses email connues si ces liens vous semblent suspects. Même si un lien vous semble légitime, soyez très prudent. Plutôt que de cliquer dessus par exemple, tapez l'adresse dans un navigateur pour la vérifier. Pensez aussi à connaître les principaux moyens de communication disponibles entre vous et votre courtier ou votre banque pour bien reconnaître ceux qui ne paraissent pas légitimes. Puisque votre adresse email est souvent la clé permettant de vous identifier et d'accéder à vos différents comptes en ligne, vous devriez créer un email unique pour votre compte de trading en ligne afin que cette adresse ne soit pas utilisée dans d'autres circonstances. En effet, plus vous utilisez votre adresse email, plus elle est susceptible d'être utilisée de la mauvaise manière. Combien de fois on a reçu des newsletters auxquels on n'était pas abonné par exemple. Il est aussi vraiment important de ne pas utiliser d'éléments personnels dans votre email comme votre prénom, votre nom, votre date de naissance, etc. Pensez aussi à y intégrer des caractères spéciaux et à choisir un service d'email réputé et sérieux, comme Gmail par exemple. Certains courtiers vous permettront de définir une phrase de passe plutôt qu'un mot de passe qui est souvent plus long et plus fort. Une phrase de passe est une série de mots aléatoires qui créent une phrase. De telles phrases ou des mots de passe forts et efficaces ne doivent pas contenir d'informations personnelles. Vous devez également toujours ajouter des caractères comprenant des chiffres, des symboles, des majuscules, des minuscules. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser un générateur de mots de passe aléatoires. Il est également important de changer vos mots de passe régulièrement et surtout d'éviter d'utiliser les mêmes mots de passe plusieurs fois. S'il est disponible, un processus d'authentification en plusieurs étapes est un excellent moyen de sécuriser votre compte d'investissement. Cette étape de sécurité supplémentaire vous obligera à fournir plus d'un facteur de vérification pour rentrer pour accéder à votre compte de crédit. Un code peut être envoyé à votre email, sur votre téléphone portable ou via une application d'authentification par exemple, pour que vous puissiez autoriser l'accès. L'une des meilleures façons de rester au courant de toutes les activités liées à vos comptes bancaires ou vos comptes de trading est d'activer les alertes par email ou par SMS concernant par exemple les connexions au compte, les tentatives de connexion au compte qui ont échoué, les changements de mots de passe ou encore les transferts d'argent ou de titres. Les titres d'alerte disponibles dépendent de votre banque ou de votre courtier, donc renseignez-vous sur ce que vos plateformes en ligne vous proposent et la manière d'activer ces notifications, car cela pourrait vous permettre de suivre toute activité suspecte. Il est préférable de toujours lire les informations disponibles sur l'activité de votre compte pour rechercher tout élément suspect. Recherchez toujours toute anomalie dans les transactions figurant sur vos revues de compte et vos confirmations de trade, et contactez immédiatement votre courtier si vous trouvez des transactions non autorisées. Un conseil aussi, conservez toujours une trace écrite de toutes les communications que vous avez eues avec votre courtier à ce sujet. Autre conseil qui paraît évident mais qui n'est pas toujours suivi, déconnectez-vous systématiquement de votre session de trading une fois que vous avez terminé. C'est encore plus important si vous n'utilisez pas un appareil qui vous appartient. Évitez aussi d'enregistrer vos informations d'accès. Pour obtenir une meilleure confidentialité lorsque vous naviguez sur Internet, vous pouvez utiliser un VPN ou réseau privé virtuel. Ce dernier vous protégera, vous et votre connexion Internet, en créant une sorte de tunnel chiffré pour vos datas, et permettra aussi une meilleure protection de votre identité et de vos données en masquant votre IP ainsi que votre emplacement. Les violations de données, les attaques informatiques, le phishing, l'usurpation d'identité sont quelques-uns des risques de cybersécurité les plus courants avec l'activité de trading en ligne. Prenez donc en compte ces mesures, celles dont on a parlé, pour vous protéger des hackers et garder votre argent et vos investissements en sécurité. Il existe bien sûr bien d'autres conseils à suivre pour mieux protéger vos comptes de trading en ligne, mais commencer par ceux-ci vous aurez déjà adopté de meilleures habitudes pour assurer la sécurité de base de votre compte de trading. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt sur la chaîne New Trading.